... Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Deuxième partie Critique Info, la Monusco, entre trahison, complicité, des chiffres effroyables, non-insistance aux populations en danger. C'est Africa News, Katumbi, une vision pour l'avenir, la prospérité, les forces politiques alliées de l'IDPS derrière Félix Tshisekedi. Le baromètre, le FCC, veut debout nommer Félix Tshisekedi, les non-dits de la messe des Kusantou. Alors, c'est vrai, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de tirer mon chapeau aujourd'hui à l'artiste musicien Alfa Blondie. Cher grand frère, comme chez nous en Afrique on dit, cher grand frère, mes sincères félicitations. Vraiment, au nom de Congolais qui croient en des valeurs, qui croient aussi comme moi et comme bien d'autres, nous te disons merci beaucoup, merci d'être intéressé à faire la Bissua Congo. Aucun Congolais, aucun musicien congolais n'a chanté pour la cause. Il y a un déconne à la Bissua Estebas Okufa et pour qu'il puisse demander le départ de la Monisco. Il n'y a pas encore un seul. On a chanté, nos chansons funèbres, comme un peuple fatigué, comme un peuple qui a peur. Tous nos musiciens ont chanté en pleurant, en demandant à Dieu de nous aider et ainsi de suite. Je n'ai jamais vu un peuple demander à Dieu de les aider quand il y a eu une oppression. Jamais vu. Un peuple s'encourage, un peuple prend la force, un peuple attaque, un peuple réagit. Il ne pleure pas, il ne demande pas à Dieu de l'aider. Malheureusement, c'est ce qu'on a fait pendant tout le temps ici. Vous savez, il y a des gens qui nous ont humiliés, vous n'avez aucune idée. A l'époque, non, mais on nous avait totalement humiliés. Ça veut dire que le petit Rwanda nous agresse. Je ne vais même pas dire le petit Rwanda, je parlerai des petits groupes armés qui nous agressent. Et c'est tout un peuple qui prie. Mais c'est quel peuple ? C'est quel peuple qui peut, quand on les agresse, ils s'agénouent, ils prient, quand on les agresse, ils chantent. Non, mais ils chantent en pleurant. Parce que c'était la condition, en fait. Ils ont demandé aux musiciens congolais de chanter comme ça. Les musiciens sont tombés dans le piège. S'ils savaient vraiment pourquoi on le faisait, on le faisait dans le seul but de nous humilier. C'était ça, c'est-à-dire le but de nous humilier. Et nous, on était en train de s'humilier sans le savoir. Et voilà la Côte d'Ivoire par son artiste Alpha Blondie qui chante Monusco, allez-vous-en. C'est un titre fabuleux que j'écoute depuis la sortie. J'écoute tous les jours cette chanson, mais c'est terriblement inspiré. La chanson est simple, elle est claire, elle est bonne. Alpha Blondie, merci beaucoup. Tiken Djafakoli, merci beaucoup. Merci peuple ivoirien, merci à ceux qui pensent que la Monusco doit quitter le pays. Moi, je suis parmi ceux qui pensent que la Monusco doit s'en aller aussi. Mais c'est vrai, nous pensons au départ de la Monusco, mais nous devons essayer un peu de réfléchir sur l'alternative. Qu'est-ce que nous faisons ? Si la Monusco part, qu'est-ce que nous faisons ? C'est vrai, il y a un problème. Nous, nous pensons que notre armée, elle est efficace. Non, notre armée n'est pas efficace parce que notre armée est inféodée. Notre armée est infiltrée. Notre armée est déstructurée. Notre armée est dénaturée. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que nous sommes prêts à nous prendre en charge de nous-mêmes. Non, on n'est pas encore prêts. On va être prêts quand on va redéfinir notre armée. Quand on va la restaurer. Parce que notre armée, elle est émiettée idéologiquement, structurellement et même dans toute autre chose. Je pense qu'il est temps de reconstruire une armée, de la refaire s'il le faut. Et pour refaire l'armée, je reviens à ce que j'avais dit en premier. Le président, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il est le commandant suprême. C'est vrai, il n'a pas la clé, il passe partout. Mais il a la vision, il comprend tout. Et dans sa vision, le président de l'Amplique doit penser à réformer notre armée. J'ai donné des propositions. Moi, une fois ici, j'ai fait des propositions en demandant au président d'étudier, en dehors du paradigme de l'armée, un autre paradigme. Et je dis que la phase, on appelle ça comme ça effectivement, forces armées aéroises. Oui, la phase. La phase avait formé des meilleurs militaires de l'Afrique centrale. Et même de l'Afrique. On avait à l'époque des militaires qui avaient le même niveau que ceux de nos temps. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Parce qu'on avait des bèmes, on avait des bams, on avait des thèmes, on avait des gens assez, je dis, mirement formés. Et ces gens-là aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont âgés pour la plupart, mais il y en a encore qui ont la tête, il y en a encore qui ont la raison, il y en a encore qui sont là. Et de l'armée des Kabila, vous avez vu des frustrés. Il y a eu beaucoup de frustrés. Alors, mais des gens formés en Israël, formés en Égypte, formés en France, en Belgique, aux Etats-Unis, partout en Chine, vous avez eu des hommes et des femmes formés comme ça. Mais parce qu'ils n'ont pas été de l'obédience d'un certain général ou de certains généraux, ils n'ont pas eu accès. Et c'est des gens comme ça que nous devons identifier, les appeler, ils connaissent les maladies de notre armée. Les symptômes sont là. Mais eux peuvent régler le problème. C'est dans ça que nous disons au président de l'Orbic, vous voulez changer les choses de l'armée, vous voulez avoir une armée forte, bonne, traitée avec ces gens-là. Ils sont nombreux, je ne me donnerai pas à citer les noms parce qu'on va dire, non, mais c'est votre frère ou c'est votre cousin. Mais ils sont nombreux. Vous savez où se trouvent-ils ces gens ? Ils sont en Europe, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui sont en Europe. Mais il y a beaucoup à Brazzaville. Il y a beaucoup à Brazzaville. Je peux vous donner un élément. Et je sais que le président de l'Orbic est au courant de ça. Il y a des militaires congolais qui se trouvent dans le Congo-Brazzaville, dans un coin qu'on appelle Mbandaka. Il y a un coin dans le pays de Congo-Brazzaville, dans le pays de M. Sasso, il y a un coin qu'on appelait Mbandaka. C'était une sorte de regroupement spontané des anciens militaires de phase qui se regroupaient là. Ils se retrouvaient là. Ils ont eu plusieurs fois l'idée de venir attaquer Kabila, mais ça n'a pas marché parce que vous savez, la politique est toujours assez compliquée. Donc je crois aussi, un peu comme tout le monde, que le temps est venu pour que le président Félix Tchisekedi comprenne. On ne va pas trouver la solution de l'armée au paradis. Non. La solution de notre armée ne viendra pas du Rwanda, ne viendra pas du Burundi. La solution de notre armée doit venir des analyses froides. Il faut que le président Félix Tchisekedi sorte un peu de ce qu'il voit comme image, mais qu'il essaie un peu de sonder les autres pour reconstruire notre armée s'il le faut. Mais entre temps, tant qu'on n'aura pas fait ça, les tueries à l'est du pays ne vont pas s'arrêter. Les tueries à l'est du pays ne vont pas s'arrêter. Moi, je l'ai toujours dit et les gens le savent. Les tueries à l'est du pays, on n'a pas besoin de faire le Sorbonne pour comprendre. On n'a pas besoin de faire Havarde ou tout ça. Non, on n'a pas besoin de le faire. On a simplement besoin de comprendre que ce sont des enjeux économiques qui sont beaucoup plus importants. C'est des multinationales et ainsi de suite. J'ai accusé, un peu comme Émile Zola, j'ai accusé les États-Unis, j'ai accusé la Belgique, j'ai accusé le laxisme de l'Union africaine, j'ai accusé l'Union européenne, j'ai accusé tous les États membres de vos histoires de SADEC et d'autres organisations régionales pour laxisme. Et moi, je pourrais même dire non-insistance à des peuples en danger et pas n'importe quel danger, des dangers des morts. Alors, si les multinationales ne comprennent pas ici que l'important, c'est de ne pas acheter de produits congolais à travers le Rwanda ou par le Rwanda ou par le Burundi, si ils ne veulent pas entrer par la grande porte, l'histoire retiendra que derrière le téléphone que nous avons, derrière les ordinateurs que nous utilisons, derrière la caméra que nous filmons, il y a des femmes qui sont violées, il y a des jeunes qui n'iront jamais à l'école parce qu'ils sont obligés de rentrer dans le trou. Et ça, il faut le dire. Je crois que nous devons plaider autrement les choses. Si M. Kagame a fait absorber au monde entier son génocide des meurtres de Tutsi, nous pouvons nous aussi faire la même chose. Nous pouvons nous aussi mener une campagne pour dire à tous ceux qui achètent des smartphones à 1000 dollars, à 2000 dollars, quand on sait que nos matières premières, ce sont nos matières premières qui forment ce chose-là et derrière cela, il y a une vaste escroquerie, mais surtout des massacres énormes, il y a lieu de se dire. Donc, d'un côté, je suis d'accord que l'on dise Monusco, barre-toi, je vais bien, je suis parmi ceux qui pensent que Monusco doit partir, mais en même temps, il faut appeler l'intelligence pour dire, bon d'accord, si Monusco part, quelle est l'alternative ? Avec l'armée que nous avons, où tous les généros peuvent s'acheter des maisons, je dis toujours que nous ne sommes pas comme le Brazzaville. Si vous allez à Brazzaville, le salaire d'un colonel est connu, ils sont mieux payés, bien payés, c'est très bien connu, mais chez nous, le salaire d'un colonel est connu, ce n'est pas plus de 200 dollars. Alors dites-moi, par quel mécanisme le colonel va s'acheter des maisons ? Par quel mécanisme le colonel va se rivaliser une maison avec un avocat à Kinkone ou dans un coin de Kinshasa ? Il a trouvé l'argent où ? Parce qu'ils ont fait les affaires dans l'armée. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller de gauche à droite, il faut dire la vérité au peuple congolais. Et c'est très important. Mais moi, je vais vous dire, aujourd'hui, vous faire des révélations de chiffres. Et pour vous montrer combien de fois, l'ONU est une force négative. Excusez-moi de vous le dire, et la Monusco et l'ONU sont complices de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et vous allez nous dire, mais comment ça se passe ? Je vous dirai pourquoi. Pourquoi on a dissous la société des nations ? La société des nations était ce que nous avons aujourd'hui, l'ONU. La société des nations a été jugée, je veux dire, moins performante, moins capable ou incapable de régler le problème de toutes les deux guerres. En 1919, on forme, on fonde la SDN, on va dire la société des nations, par l'initiative d'un président américain et bien d'autres sociétaires. Ils ont formé ça dans quel but ? Dans le but de régler les problèmes de tuerie dans le monde. Et je dois vous le dire ici, c'était des problèmes des alliés. Ça veut dire, l'Amérique, l'Europe, il y avait une guerre pratiquement internationale. Voilà pourquoi on appelait ça une guerre mondiale. Nous-mêmes au Congo, on avait envoyé nos hommes, on avait envoyé nos hommes, par la force publique. On a envoyé nos hommes là-bas. Cette nation-là, cette société des nations, n'a fait que 26 ans. Ça veut dire, c'était le 10 janvier 1920, mais il faut le dire, c'était une année avant, en 1919. Ils avaient déjà créé ça. C'est rentré en vigueur en 10 janvier 1920, pour être dissoute en, je crois, fin 46, on va dire, début 46, pardon, avril, 1946, avril les 20. Si j'ai fait bien des calculs, au mot, vous allez m'excuser, c'est 26 ans, je crois, de 2020 en 46. Oui, pardon, 1920 et 1946. Je crois que c'est 26 ans. 26 ans seulement, l'humanité entière a dit, on ne peut plus continuer avec la SDN, c'est fini, le sont tombés SDN. Très bien. Maintenant, vous avez remplacé quoi ? À partir de, toujours en 1946, il y a les Nations Unies qui doivent être mises en pratique, disons, entrées en vigueur. Mais ça va entrer en vigueur un peu plus tard, le 24 octobre. Les Nations Unies et Coty en fonction. Mes frères, si j'ai fait bien les calculs, de 46 jusqu'à aujourd'hui, 2019, ça vous fait une histoire de plus de 70 et quelques. Mais, pour quel résultat ? Je voudrais au moins savoir, quel est le conflit planétaire que l'ONU a réglé ? J'aurais voulu, moi, qu'on me dise, la force militaire de l'ONU a réglé quel problème dans le monde ? C'est une organisation budgétivore, c'est une organisation qui regarde le mal. Comment vous pouvez comprendre, mes frères, qu'un génocide soit finalement orchestré, accompli, sous la surveillance des gens ? C'est comme moi, j'ai dit, Jérémy va assurer la sécurité des enfants à tel endroit, et Jérémy arrive là-bas, mais il y a meurtre. Alors que Jérémy est équipé. Je dois vous le dire, mesdames et messieurs, la MONUSCO est mieux équipée que l'armée congolaise, que l'armée rwandaise, que l'armée de la sous-région fusionnée. La MONUSCO est équipée. Elle était d'abord Monique, si je ne me trompe pas, elle était Monique, et puis elle est devenue MONUSCO, elle est MINUSCA, elle est ailleurs, elle est MINUSCA, ailleurs, elle est ceux qui MINUSCA, et tout. Mais vous vous rendez compte que c'est la même chose, avec la même idéologie, donc ça veut dire qu'ils se sont donné une mission de regarder les massacres. Ça veut dire que les deux personnes, deux protagonistes se battent, et vous, vous venez vous dire, je suis là pour observer. Mais, mais attendez deux secondes, vous ne venez pas observer les gens qui se tuent. Et vous venez observer quoi ? Vous venez observer une population sans armes, contre des groupes armés qui les abattent froidement. Non, non, mes frères, à moins qu'on n'ait pas des cœurs, à moins que nous n'ayons pas des cœurs, quand vous voyez les populations de BEMI se lever, quand vous voyez les populations de GOMA se lever, vous pensez que ces gens-là sont fous ? Non, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous parce qu'ils ne comprennent pas. Ça ne s'explique pas. Le laxisme de NEMUS ne s'explique pas. Je ne peux pas concevoir qu'une force arrive dans un pays, entre guillemets, ils viennent observer. Vous observez, vous observez quoi ? Les tueries, les morts ? Eh bien, ça y est, vous en avez. Vingt ans plus tard, nous avons pratiquement un génocide au Congo que personne ne peut réclamer. Les gens qui sont tombés au Congo depuis vingt ans, mais ça dépasse de très loin les génocides de 94, c'est que des gens ne peuvent parler de trois millions de morts. Mais nous, nous allons parler de combien de millions de morts ? Il y a des chiffres qui se rivalisent. On parle de 8 millions de morts, d'autres parlent de 10 millions de morts. Aucun chiffre n'est aujourd'hui accepté par la communauté internationale ou fait l'unanimité. Il y en a qui parlent de 12 millions de morts, d'autres parlent de 8 millions de morts et tout ça. Mais ce qui est vrai, l'unanimité, c'est que nous avons dépassé les nombres de morts de beaucoup plus de guerres. Si je dois vous rappeler, la Deuxième Guerre mondiale a fait une histoire de 68 millions de morts. La Première Guerre mondiale a un peu plus de 20 millions de morts. Mais regardez maintenant la gestion de l'ONU. La gestion de l'ONU et de sa force militaire, que j'estime humblement de négative. Cette force militaire, combien elle a enregistré des morts sous sa barbe ? Je suis convaincu qu'on a dépassé les 60 millions de morts. A l'époque, par rapport à la population du monde, 60 millions représentaient 2% de la population mondiale. Mais aujourd'hui, regardez combien nous avons perdu des hommes, combien nous avons perdu des femmes. Ne parlons pas de celles qui sont violées, ne parlons pas de celles à qui on a ravis tout de suite l'espoir de vivre. Non, je crois humblement que nous sommes en train d'aller un peu plus loin. La Monusco, moi je suis d'accord avec le fait que vous puissiez quitter le pays parce que vous ne faites absolument rien. Nous n'avons pas besoin de vous au Congo. Je peux vous regarder dans les yeux et vous dire, je ne crois pas en vous et le peuple congolais ne croit pas en vous. Pas du tout. Nous ne croyons nullement en vous parce que pour nous, vous n'êtes pas différent des ADF, vous n'êtes pas différent de ces forces négatives. Vous n'êtes pas différent. Parce que celui qui regarde le mal n'agit pas et celui qui fait le mal, ils sont pareils. Ils sont pareils. Et d'ailleurs, celui qui regarde le mal et n'agit pas est plus dangereux que celui qui fait le mal. Parce que vous, la Monusco, vous pouvez arrêter l'ADF. Vous pouvez arrêter les groupes armés à l'Est du pays. Vous pouvez. Comment vous êtes à l'aise lorsque les enfants, vous, vous avez fait des enfants, vous les avez laissés chez vous, dans vos pays respectifs. Et vous êtes à l'aise quand vous voyez des enfants mourir, tranchés par des machettes. A l'Est du pays, les machettes coupent beaucoup plus des gorges que des racines d'herbes et que des racines d'arbres. Nous plantons beaucoup plus de corps dans le sol que les riz dans les champs. Nous offrons un spectacle macabre à l'humanité. L'Est du Congo est une zone des morts. Et vous, vous êtes là pour comptabiliser. Vous attendez que les gens morts pour que vous soyez là, en train de comptabiliser. On s'en fout des statistiques que vous faites. Nous avons besoin de la paix. Vous n'allez pas expérimenter vos armes, vous n'allez pas expérimenter vos armes et vos vaccins dans le malheur des autres. Ce n'est pas normal. C'est tout simplement inhumain. C'est tout simplement inhumain. Et donc on a deux possibilités. Si l'ONU, vous ne comprenez pas l'intérêt de changer votre mission, alors partez, laissez-nous en paix. Nous préférons encore qu'on s'en traite entre nous, que nous puissions nous en traiter sous votre surveillance. Parce que c'est quoi la différence ? Il n'y a aucune différence. Ne pensez pas que les gens ont besoin de vos couvertures de pacotilles. Les gens n'ont pas besoin de votre mône. Le peuple congolais est un peuple grand, est un peuple fort, est un peuple courageux. On n'a pas besoin que vous puissiez nous donner de pain et de lait après. On a besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. Parce que ce peuple congolais est capable d'aller chercher son père lui-même. Le peuple congolais est capable de se construire un toit lui-même. Le peuple congolais n'a pas besoin de vos couvertures. Cher ONU, vous faites la honte de la race humaine. Je peux vous le garantir, vous faites la honte de la race humaine. Vous vous rencontrez dans les grandes assemblées, en veste, vous devez avoir honte. Honte de voir les gens mourir. Et vous faites votre fortune sur la mort, sur la misère des gens. C'est honté. Si on ne le vous dit pas, c'est honteux, c'est vraiment honteux. J'aurais aimé moi être devant vous et vous le dire. Comment vous pouvez vous regarder dans le miroir quand il y a des enfants qui sont sans défense, qui sont trucidés, abattus, alors que vous connaissez les télés et les aboutissants. À quoi servent vos antennes que vous mettez dans vos tentes ? Vos antennes vous servent à quoi ? Vos antennes vous servent à regarder les films ? J'aimerais savoir, vos antennes vous servent à quoi ? Si vos antennes ne vous servent pas à repérer les rebelles, à repérer les forces négatives qui vont abattre très rapidement et de façon lâche des populations, elles vous servent à quoi, vos antennes ? Vos antennes, là, vous servent à écrire des textos ? Ça vous serve à faire quoi ? À regarder les infos ? Et puis après, vous faites quoi de ces infos que vous regardez ? Nations Unies, arrêtez-nous ces histoires. J'accuse les Nations Unies. Moi, j'accuse. Je vous accuse de complicité. Je vous accuse de complicité. Parce que si on était un peu sérieux, si on était un peu sérieux, on aurait déjà, en ce moment où nous parlons, établi des responsabilités. Si on était sérieux, on serait déjà en train de trouver des solutions aux problèmes des gens. Je demande, moi, à la communauté internationale, que j'accuse en même temps, et je demande en même temps à l'Union africaine, que j'accuse en même temps, de créer, si possible, un tribunal de la MONISCO. Une juridiction spécialisée pour auditer. Et ayez ça dans vous, dans votre charte, et insérez ça. Un tribunal où nous allons juger chaque envoi spécial, tout ça, en Afrique. Qu'est-ce que vous avez fait à Darfour ? Qu'est-ce que vous avez fait en Centrafrique ? Qu'est-ce que vous avez fait au Soudan ? Qu'est-ce que vous avez fait au Congo ? Qu'est-ce que vous avez fait à l'Est, ainsi de suite ? Qu'est-ce que vous vous faites là-bas ? Que des tueries, des tueries, des tueries. Est-ce que vous êtes des crocs morts ? Vous êtes des crocs morts ou vous êtes des prophètes de malheur ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Parce que nous, nous voulons savoir. Vous ne réglez aucun problème, mais plutôt vous créez des problèmes. Non, je pense simplement que la MONISCO est un problème. Pour que ça change, vous devez changer votre mission. Soit vous intervenez, vous aidez les peuples congrués à se consolider, vous aidez les peuples congrués à lutter contre le mal, à lutter contre les forces négatives. Sinon, on comprendra que vous avez fait votre choix. Vous restez bonnement sous vos tentes, ainsi de suite. Je me dis encore d'insister sur un point. Chère union africaine, chère union africaine, depuis longtemps, je suis que vous étiez finalement un syndicat de chef d'État, un groupe d'amis. Vous vous protégez vous-même. Vous êtes aux antipodes des intérêts des peuples africains. Parce que vous ne fournissez absolument rien. L'union africaine a réglé quel problème de Boko Haram ? Pas du tout. L'union africaine a vu les peuples centrafricains être persécutés, tués, trucidés, chassés de leur terre. Vous avez vu ça ? Qu'avez-vous fait ? Rien. Rien du tout. L'Union européenne, rien du tout. Les communautés, la communauté internationale, les autres communautés, rien du tout. L'ONU n'a parlé même pas. Vous laissez les populations africaines mourir comme si de rien n'était. Et puis vous allez nous dire, non, ce n'est pas notre problème, c'est vos États. Mais qui nous met de potiches au pouvoir ? Mais c'est vous. C'est vous qui nous a menés des potiches au pouvoir ? C'est vous qui nous a menés des incapables au pouvoir ? C'est vous, les Occidentaux ? C'est vous qui cherchez, qui vous allez placer, celui qui va vous faciliter la tâche ? Vous avez vu comment vous avez tiré sur Félix Siseki d'ici quand ce n'était pas lui votre candidat ? Vous avez vu comment vous avez tiré sur lui ? Aujourd'hui, vous allez lui faire parbel parce que vous avez besoin de lui qui vous aide dans vos projets mercantiles et je dirais même à un moment donné, je me réserve de ce que j'allais dire après. Mais c'est comme ça, on sait tous. En fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire des grandes universités pour comprendre votre jeu. Vous créez les guerres en Afrique et vous venez avec vos couvertures, vous venez avec vos petits médicaments pour nous tromper, nous tromper la vigilance des peuples. Vous dites, on vous aime, on vous aime, des missions et des missions. On sait comment vous faites. Vous êtes des robins de bois, vous voulez au peuple et vous venez leur donner des miettes. Nous connaissons tout ça. Moi, j'appelle ça la robinisation de bois. Malheureusement, vous tuez les peuples, vous venez à ce peuple, vous les payez et après vous amenez vos petits dons en disant non, nous vous aimons, nous vous aimons des aides empoisonnées et des aides fatales. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Qui ne sait pas que ça fait 20 ans qu'à l'est du pays, les gens pleurent ? Qui ne sait pas que ça fait 20 ans qu'il y a un théâtre meurtrier qui se produit chaque jour à l'est du pays ? Si ce n'est pas à Boutembo, c'est à Minembo, si ce n'est pas à Minembo, c'est à Fizi, si ce n'est pas à Fizi, c'est à Beni, si ce n'est pas à Beni, c'est à Goma. Si ce n'est pas à Goma, c'est à Routuru, c'est à Vitunvi, c'est à Sake, c'est à Minova. Qui ne le sait pas ? Et vous prenez tout un peuple, vraiment, à Batoubabi à l'autre côté. Non, nous demandons au président de la République de considérer que le peuple congolais ne veut plus de la Monisco. Mais ce peuple qui ne veut plus de la Monisco, on a besoin d'une réflexion. Mais vous savez, moi j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, écoutez, le peuple de l'Est, on ne règle pas un problème, on n'a pas l'émotion. » C'est que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et si vous regardez les gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui n'ont pas perdu un seul membre de la famille, quand vous avez perdu un membre de votre famille, massacré à l'Est, vous changerez de propos. Ou vous changerez de propos. Moi, je me rappelle que je suis à Goma. Pardon, à Mbandaka. À Nile, à Nile, à Koti, à Nile, à Pirog, s'il vous plaît. À Nile, à Pirog, il y a quelques calibres 12. Ils arrivent, ils atterrissent dans les banques de la Banquita. Les banques de la Banquita, ils ont des banques de la Banquita, ils ont des banques de quelques mètres. Je crois, nous n'en avons pas 200 mètres. 26 mètres ou 30 mètres. Il y a qui, à Monisco ? Quartier Géméral, à Monisco. Et vous savez, ce que moi, j'ai vu m'a étonné. Et c'est à partir de ce moment-là. Je crois que c'était dans ma 2013 ou 2014. C'est à partir de ce moment. Je crois, non, non, même pas 2013. C'est 2010. Oui. 2009-2010. Si j'ai encore bonne mémoire. 2009-2010. J'étais l'organisateur de la plus grande manifestation du jour. C'était un dimanche. Ce qui m'a dit, c'est un dimanche. Ce qui m'a dit, c'est un Pâques. Je crois que c'était à la Pâques. Je ne peux pas me tromper, mais c'est un Pâques. Les banques de la Banquita, ils arrivent, ils n'avaient pas de problème avec la population. Les banques de la Banquita, ils sont armés, les gouverneurs. Parce que les gouverneurs, ils arrivent à la banquita, ils arrivent à la banquita. Les banques de la Banquita, ils arrivent à la banquita. Ce qui m'a dit, c'est éviter d'expliquer. Monusco est à 26 mètres. Le gouverneur est à 26 mètres. C'est pratiquement le même écart. Mais si le gouverneur est à gauche, Monusco est à droite, il est à droite. Alors, vous pouvez imaginer, Monusco est à droite de la chambre de combat. Il est à droite de la banquita. Il a vu, elle a vu comment, il a vu qu'il a parqué, parce qu'ils ont commencé à faire par le gouverneur. Il est à droite de la chambre, il n'était pas là, il était à Kim. Il est à droite de la résidence du gouverneur, figurez-vous, en tuant les gens en Liban, les policiers, il est à droite de la banquita. Il est à droite de la banquita. Il est à droite de la banquita. Pardon, procureur général, parce qu'il s'agissait de lui. là, il est à droite de la banquita. Il y a une banquita. Vous avez un banquita, il n'est à droite de la banquita. Il n'y a pas un banquit. Bien sûr, il n'y a pas un banquita. Alors, il y a un banquita, il n'y a pas un banquita à l'aéroport. Alors, vous savez qui les accompagne, la Monusco, hein ? La Monusco les accompagne. Donc, ils n'ont pas un aéroport. Ce n'est pas Department-à-dire, ce moment-là que je l'ai mult 치 humvinin. Il y a deux whatsoever rires, son moins-là, intervenu, pardon, à Mdkobetamassasi, et ils ont abattu les gens. Je me dis, alors, alors, donc, quand on tue les populations congolaises, ce n'était pas leur problème. Mais tant que Mdkobetamassasi, on va réagir. Mais il faut qu'on soit un peuple naïf pour comprendre, pour ne pas comprendre le rôle de la Monuscoge au Congo. Et là, je m'en tiens, il n'y a pas un rapport, il n'y a pas or. Je m'en tiens, il n'y a pas un rapport, il n'y a pas or. Il y a des rapports qui font un état de pillage des ressources naturelles. Je ne confirme pas le fait parce que je ne suis pas au courant, pardon, je ne suis pas sûr, mais tout est clair, c'est comme ça. Non, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Le peuple congolais est fatigué de pleurer ses frères. On a besoin de la paix. Je suis un peu convaincu que notre paix ne dépendra pas de vous, ça c'est vrai. On n'a pas besoin de vous pour qu'on ait notre paix. On est un pays souverain, nous devons nous donner notre paix nous-mêmes. Notre armée devrait nous suffire. Voilà pourquoi je dis des vrais nous suffire. Nos conseils militaires, comme le dit Alfa Blondi, il fallait suffire. Mais c'est à l'absence Yabilo Kouana. On a recouru Nabino. Mais aujourd'hui que Félix Tisekedi est arrivé au pouvoir, nous allons l'aider. On va aider le président Félix Tisekedi à restaurer notre armée et à vous demander de partir. Je suis encore d'accord que vous pouvez, on va peut-être laisser les temps de pouvoir réduire progressivement effectif Nabino. Mais moi personnellement, je suis d'accord que vous puissiez quitter les lieux sans aucune forme de procès. C'est vrai qu'il faudrait étudier le dossier et nous attendons qu'on étudie le dossier. Mais en tout cas, vous n'avez plus la confiance du peuple congolais. Alors, je termine mon propos en disant ceci. Chers frères de l'Est, chers frères de Kivu, vous n'êtes pas seuls, on est avec vous. Rassurez-vous d'une seule chose, le temps est arrivé. Aucun crime ne restera impuni. Aucun acte de complicité ne sera oublié. Le sommeil des justices va se lever et vos larmes vont se sécher. Les larmes vont sécher. Et nous allons parler une même langue. On parlera un même langage. C'est la liberté, l'espoir, le courage, parce que le Congo de demain sera reconstruit par nos larmes, par nos sangs et par notre sueur. On va le faire et on va y arriver. La MONUSCO ne va pas nous arrêter. La communauté internationale ne va pas nous arrêter. L'Union africaine ne va pas nous arrêter. La Belgique, les Etats-Unis, les autres pays de puissance internationale ne vont pas nous arrêter. Ils pourront peut-être nous tuer, mais ne tueront pas l'idéal que nous portons. Ils pourront certes nous tuer, mais l'idéal que nous portons, ils ne pourront pas le tuer. Nous ne méritons pas ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle une lâcheté de la part de certains politiciens congolais, de certains officiers de l'armée et toutes les forces négatives que j'ai citées tout à l'heure. Mais vous savez une chose, le peuple finit toujours par triompher. Le peuple finit toujours par triompher. Restons ensemble, ne cédons pas à la manipulation, ne cédons pas à la brutalité. Restons ensemble, restons un peuple uni, un peuple fort. Ne cherchons pas les sorciers ailleurs. Les sorciers se trouvent de l'autre côté et nous connaissons là où il se trouve. Voilà, il est de l'autre côté. Je vous aime mes frères. On est ensemble. Merci beaucoup à Alpha Blondie. Merci également. Je vous demande frère de suivre la chanson d'Alpha Blondie, d'écouter cette chanson. Ça s'appelle Monusco, allez-y, allez-vous-en. Et je crois que ton asema, chier, beauté, comme vous ne nous aimez pas, je ne sais pas comment on dit en bon soélie, à Mounou Pendak, je crois, et chier à tout ta païn. À tout ta païn, c'est comment nous allons nous peindre. Comment nous, nous allons vous peindre ? On ne vous peindre pas parce que vous n'allez pas nous peindre. Non, si on ne va pas vous peindre. C'est la même chose. À quoi je vais peindre ? À quoi je vais peindre ? À quoi je vais peindre ? Si vous pâtiez, je vais peindre ? On ne va pas peindre ? À vous pâtiez, je vais peindre ? On ne va vous donner rien. Que la percute nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada